Salut Alexis, donc c'est ton double qui vient d'une forêt perdue dans les Alpes françaises. Je voulais te poser une petite question fort sympathique pour ta prochaine vidéo. Oui parce que là actuellement je tiens un trilobite, un caliméné, qui provient donc du Maroc et qui date de l'Ordovicien. Et l'Ordovicien c'est seulement à quelques dizaines de millions d'années d'une grande période géologique de l'histoire de la Terre, le Cambréien, où il y a eu une grande explosion de biodiversité. La grande explosion de biodiversité cambréienne. Et puis seulement, même pas une centaine de millions d'années précédant cet explosion de vie, il y a environ entre 600 et 620 millions d'années, a eu lieu une autre grande explosion de vie, l'explosion de vie avalonienne. Mais ça tu en es déjà au courant puisque ça fait 6 fois que tu nous lis ce putain de bouquin, La vie est belle de Stéphane Jégoule. Donc moi j'aimerais te poser une petite question pour ta prochaine vidéo. Comment ça se fait que les principaux embranchements des métazoères soient subitement apparus lors de la transition protérozoïque-paléozoïque ? Oui parce qu'avant ces organismes pluricellulaires métazoères, il n'y avait que des organismes desmoponges, donc des métazoères primitifs desmoponges, donc les fameuses éponses si vous voulez, en tout cas des proches cousins, qui vécurent donc avant les diacariens et des organismes unicellulaires comme les cyanobactéries. Donc du coup je te pose cette question qui est quand même assez légitime, comment ça se fait que ces organismes soient tous apparus subitement lors de cette transition protérozoïque-paléozoïque ? Et surtout comment c'est possible que ces différents plans d'organisations qui les caractérisent soient encore présents aujourd'hui ? Qu'ils ont autant perduré ? Et surtout comment ça se fait qu'il n'y a pas eu de nouveau au cours des différents temps géologiques ? Donc maintenant je vais me casser parce que je ne suis plus trop en sécurité ici, et que ça fait quand même pas mal de temps que je parle assez fort pour cet enregistrement, donc je vais me casser. Allez, salut Alexis ! Bonjour à toutes et à tous, c'est Alexis Rastier pour une toute nouvelle vidéo, et aujourd'hui une vidéo un peu spéciale car nous allons parler d'un sujet fort intéressant. En effet, aujourd'hui nous allons parler de l'origine des plans d'organisation chez les métazoères, ainsi que leur évolution au cours des différents temps géologiques du phanérosoïque et de la fin du pré-cambrien. Alors j'espère que cette vidéo vous plaira, et bon visionnage ! Tout d'abord, pour respecter la démarche scientifique, mettons en place cette problématique. Pourquoi sont apparus les différentes structures, plans d'organisation et organes des métazoères, subitement au cours de la transition protérosoïque-paléozoïque, et comment ont-elles évolué ? Pour répondre à cette question, je vais tout d'abord vous exposer les différents plans d'organisation, et quelque peu les développer, puis nous verrons l'apparition des différentes structures du vivant, plus précisément des plans d'organisation des proto-animaux. Nous verrons tout d'abord la période édiacarienne, puis l'explosion de vie cambrienne, avec par exemple le cas des trilobites. Nous étudierons aussi les différentes causes probables avancées dans l'apparition des faunes édiacariennes et cambriennes, puis nous parlerons des processus d'extinction de certaines structures du vivant, et évidemment du rôle de l'environnement dans l'évolution de ces structures. Nous terminerons avec par exemple une expérience avec la chimie des océans, plus précisément sur le processus d'acidification des océans, et ses conséquences sur les mollusques et les bivalves, qui ont des coquilles constituées d'aragonite ou encore de carbonate de calcium. Et enfin nous répondrons à la problématique. Les métazoères, grands clades auxquels nous appartenons, forment ce que l'on appelle plus couramment le règne animal. Nous le verrons par la suite, mais les premiers métazoères fossiles sont apparus il y a environ 600 millions d'années, lors de la transition édiacario-cambrienne, avec la paléophone édiacarienne. Aujourd'hui les métazoères comptent plus d'un million trois cent mille espèces décrites, dont plus d'un million sont des arthropodes. Les animaux sont classés dans plusieurs clades, que l'on appelle des embranchements, et chaque embranchement est caractérisé par un plan d'organisation bien particulier. Le plan d'organisation d'un organisme est en quelque sorte l'architecture anatomique d'un organisme qui se fonde sur des axes de polarité et un plan de symétrie, comme le plan de symétrie bilatéral qui est présent chez tous les vertébrés. Les deux plans d'osymétrie qui caractérisent les métazoères sont le plan de symétrie radial et le très célèbre plan de symétrie bilatéral. La plupart des embranchements appartiennent aux plans d'organisation triploblastiques. Ce plan d'organisation se retrouve chez tous les métazoères, qui sont constitués lors de l'embryogénèse par trois feuillets embryonnaires, qui sont des regroupements de cellules disposées en feuillets. Ces trois feuillets sont l'endoderme, l'ectoderme et le mésoderme. Ce dernier est très important car il permet la différenciation avec les organismes diploblastiques comme les cnidères et les éponges qui ne sont constitués que des deux précédents feuillets. Chez les métazoères, au plan d'organisation triploblastique, le mésoderme permet la formation d'organes plutôt complexes, comme le cœur, le cerveau ou encore une colonne vertébrale. Ce qui n'est pas le cas des organismes à plan d'organisation diploblastique. En effet, les organes sont très simples, comme on peut le voir chez les méduses. De plus, et pour en revenir au plan d'osymétrie, les organismes triploblastiques sont tous des bilatériens. C'est-à-dire qu'ils se caractérisent par deux axes de polarité que sont l'axe entéro-postérieur et l'axe dorsau-ventral, ce qui conduit inévitablement à une symétrie bilatérale. A l'inverse, les métazoères dont le plan d'organisation est diploblastique sont soit des organismes des plus simples, totalement dépourvus de plans d'osymétrie comme les desmoponges, mais on a aussi les radiaires qui ont une symétrie radiale car tous les organes sont disposés autour d'un unique axe central comme on peut le voir chez les cnidères. Tous les métazoères qui sont en général fixes ou qui ne sont que très rarement en mouvement seront bien plus souvent adaptés à un plan de symétrie radial, alors qu'au contraire, les organismes qui chassent et qui sont très souvent en mouvement seront plus adaptés à un plan de symétrie bilatérale. En plus des plans d'organisation, la présence d'yeux, de membres quyridiens ou encore d'une colonne vertébrale caractérisent des animaux dits complexes apparus au cours de la grande explosion de vie cambrienne. Dans la prochaine partie, nous allons découvrir l'incroyable transition Ediacario-Cambrienne où toutes les principales caractéristiques anatomiques et morphologiques ainsi que les structures des métazoères sont apparues. Rappelons que les premières formes de vie sont apparues il y a environ 4 milliards d'années avec le fameux LUCA. Cependant, les premiers organismes pluricellulaires métazoères sont apparus il y a seulement 630 millions d'années au cours de l'Ediacarien. Depuis sa découverte en 1946, le site d'Ediacara est une grande période très importante dans la compréhension de l'évolution des métazoères. En effet, en Australie, les paléontologues ont découvert des restes fossiles d'organismes pluricellulaires se traduisant la plupart du temps par des empreintes discoïdales attribuées au genre Dickinsonia. Ces organismes, surnommés les Ediacariens, présentent un plan de symétrie radial mais aussi bilatéral en plus du plan de symétrie triradial. Récemment découvert avec le Tribrachidium, proto-animal appartenant à la paléophone Ediacarienne. Ce qui rend ce site particulièrement intéressant, c'est la datation de ces roches et donc de ces fossiles. En effet, ces organismes auraient vécu il y a environ 620 millions d'années, ce qui font d'eux les premiers métazoères connus dans le registre fossile. Les empreintes fossiles de Sprigina et de Dickinsonia, deux proto-animaux vraisemblablement de symétrie bilatérale, indiquent, de par cette succession d'empreintes bien particulières, qu'ils étaient très certainement capables de se déplacer. Cependant, aucun de ces organismes fossiles semble être pourvu d'yeux ou d'organes buccales, ce qui indiquerait qu'il n'y avait à l'Ediacarien aucune relation pro-prédateur. Cependant, un organisme fossile récemment découvert, le Claudina, un proto-métazoère appartenant à la paléophone Ediacarienne, semble tout de même montrer un début de cette fameuse relation pro-prédateur. En effet, ce dernier se caractérise par le fait qu'il était pourvu d'une coquille composée de carbonate de calcium. Autrement dit, c'est le premier animal, aujourd'hui découvert dans le registre fossile, qui était capable de biominéraliser, et donc d'avoir une partie anatomique dure. Claudina fait donc partie des tout premiers organismes vivants à faire de la biominéralisation, c'est-à-dire à produire de la matière minérale. Ce processus biologique est par exemple capital pour nous les vertébrés, car il permet la formation et la réparation de notre structure osseuse. Ensuite, et pour en revenir aux fameuses relations pro-prédateur, eh bien une coquille a normalement pour fonction principale, eh bien la protection de l'organisme face à un éventuel prédateur. Or, quels auraient pu être les prédateurs de la faune Ediacarienne ? Eh bien pour l'instant, on n'a encore absolument rien découvert les concernant. Et c'est bien malheureux. Ensuite, la paléophone Ediacarienne semble être un véritable casse-tête pour les systématiciens, en particulier avec le tribrachidium et sa structure triradiale, ou encore avec les rangéomorphes, comme le charnia, qui étaient de structures fractales. Ce qui veut dire qu'ils étaient composés d'une répétition d'une partie du corps reproduite de plus en plus petit, ce qui donne la forme d'une feuille. Les spiraliens, comme le tribrachidium, ne possèdent à l'heure actuelle aucun représentant moderne, de même que leur plan de symétrie, la symétrie triradiale. Par conséquent, les triradières constituent désormais un nouvel embranchement des métazoères, mais un nouvel embranchement éteint chez les métazoères. On peut bien évidemment se demander ce qui a provoqué la grande explosion de biodiversité d'Avalon. C'est le nom que l'on a donné à l'explosion de vie de la biodiversité édiacarienne. Eh bien, il en va de même pour le cambrien que nous allons désormais découvrir. En effet, il y a entre 540 et 510 millions d'années, la totalité des embranchements que nous connaissons aujourd'hui chez les métazoères sont alors apparus sur notre planète. Les arthropodes sont parmi les premiers métazoères de la faune cambrienne à avoir fait leur apparition, avec les trilobites comme les zolénélidées. Les trilobites sont par ailleurs le symbole de l'explosion de vie cambrienne de par leur extraordinaire diversité d'espèces. Le cambrien voit l'apparition des premiers exosquelettes, mais aussi d'organes buccales, de mandibules, d'épines défensives et d'yeux. Ces caractéristiques indiquent la naissance de la chaîne alimentaire et de la compétition entre espèces pour la survie, facteur évident de sélection pour la survie des individus et des espèces. Par ailleurs, les plus grands prédateurs des faunes cambriennes sont de grands métazoères, peut-être des arthropodes. Il s'agit de la famille des anomalocaridées, dont le genre ourdia ou encore le célèbre anomalocaris, considéré comme le plus grand prédateur des mères cambriennes. Au cours de cette période, des organismes dont la morphologie n'évoque aucun clade actuelle ont été classés dans plus de 10 nouveaux embranchements. C'est le cas pour cet organisme, qui porte bien son nom, Alucigenia ou encore Opabinia et ses 5 yeux. Même les premiers vertébrés y sont représentés, avec ces fossiles de 505 millions d'années, voici un corps déprimitif, le Métasprigina. Mais là, comme tout biologiste ou paléontologue, je me suis posé une question évidente. Qu'est-ce qui a provoqué l'explosion de vie d'Avalon ou encore celle du Cambrien ? Les premières causes possibles pour expliquer les grandes radiations adaptatives de l'Ediacarien et du Cambrien sont des causes environnementales. En effet, si les premiers métazoères sont apparus au cours de la transition protérozoïque-paléozoïque, eh bien c'est très certainement la conséquence de grands bouleversements environnementaux qui auraient engendré l'apparition d'habitats favorables pour leur développement. Et les chercheurs ont mis en évidence deux facteurs environnementaux. Tout d'abord, l'augmentation du taux de dioxygène dans l'atmosphère au cours de la fin du protérozoïque, plus précisément au cours du cryogénien et de l'Ediacarien. En effet, le dioxygène est capital pour le développement de ses organismes pluricellulaires. Il permet à ces derniers d'alimenter leur métabolisme en énergie. Ce processus a été nommé respiration cellulaire. Et voici deux réactions chimiques qui traduisent ce phénomène. Voici tout d'abord cette première réaction chimique. Du glucose qui réagit avec du dioxygène, conduit à la formation de dioxyde de carbone, d'eau et évidemment d'une grande quantité d'énergie. En effet, cette réaction produit plus de 680 kcal. Voici la deuxième réaction chimique, où cette fois-ci, on enlève les molécules de dioxygène. Le glucose engendre la formation de molécules de dioxyde de carbone, d'éthanol. Cette réaction chimique ne libère que 30 kcal. On conçoit alors facilement qu'un organisme décompose plus de glucose et obtient donc davantage d'énergie grâce au dioxygène. Or, une augmentation du taux du dioxygène dans l'atmosphère aurait permis, je pense, une grande diversification des organismes pluricellulaires précédant la grande explosion de vie d'Avalon. Les grandes glaciations ayant eu lieu il y a environ 660 millions d'années au cours du Surtien, un étage appartenant à l'époque varangienne, auraient provoqué une forte hausse du taux de dioxygène dans l'atmosphère. Ce qui expliquerait le développement brutal de la paléophone édiacarienne. Cependant, en ce qui concerne l'explosion de vie cambrienne, rien ne semble montrer une quelconque hausse du taux de dioxygène par rapport au cryogénien et à l'édiacarien. Donc c'est une autre piste. En plus d'engendrer le premier facteur environnemental que nous avons vu précédemment, les grandes glaciations varangiennes, qui constituent ce que l'on appelle la Terre-Boule-de-Neige, peuvent aussi avoir provoqué la grande explosion de vie avalonienne. En effet, selon cette théorie, les grands inlandcistes des glaciations varangiennes auraient recouvert la totalité de la surface terrestre, d'où le terme Terre-Boule-de-Neige. Ce grand événement de l'histoire de la Terre aurait provoqué une grande réduction des niches écologiques déjà présentes au cours de cette période et qui étaient occupées par des organismes unicellulaires prokaryotes et eukaryotes et des organismes pluricellulaires simples comme les desmoponges. Cependant, quand les glaces se sont retirées au début de la période édiacarienne, eh bien les profossiles indiquent qu'il y a eu déjà une grande radiation adaptative des organismes eukaryotes et ils attestent aussi de l'apparition des premiers rangéomorphes à structure fractale que nous avons vu précédemment. Cela pourrait s'expliquer du fait de l'ouverture d'immenses étendues désormais accessibles à la vie. Cela aurait engendré une grande diversification du vivant menant à l'expérimentation de nouveaux plans d'organisation et par conséquent à l'apparition de la paléophaune édiacarienne. Même si l'apparition de la faune édiacarienne peut s'expliquer grâce aux bouleversements environnementaux comme une modification du taux de dioxygène, il est peu probable en ce qui concerne l'apparition de la paléophaune cambrienne que ce soit ces mêmes causes qui expliquent ce grand bouleversement de l'histoire du vivant. En effet, comment expliquer l'apparition soudaine d'organismes pourvus de dieux d'un cerveau ou encore d'un exosquelette ? Eh bien, les relations écologiques complexes entre les animaux semblent être le facteur principal retenu pour expliquer l'apparition de la paléophaune cambrienne. L'apparition des premiers prédateurs aurait engendré une première compétition pour la survie des espèces menant à la première chaîne alimentaire. Cet événement va être déterminant pour permettre la diversification des plans d'organisation et ainsi par sélection naturelle la conservation des plans d'organisation les plus aptes pour la survie des espèces et au contraire, eh bien, la disparition des autres plans d'organisation. Ainsi, les premières relations proies-prédateurs auraient lancé une course à l'armement pour la survie des espèces. Les prédateurs devenaient plus dangereux et mieux armés pour tuer les proies et elles s'adaptaient en conséquence, en se dotant par exemple d'un exosquelette pour se défendre. Une chose est sûre, l'apparition des premiers plans d'organisation des métazoères semble fulgurante et multifactorielle. Un fameux concours de circonstances à la fin de leur varangienne et diacarienne aurait engendré l'apparition des paléophones et diacarienne et cambrienne. Nous avons vu précédemment que des bouleversements environnementaux et une modification brutale des milieux peuvent engendrer une grande diversification du vivant. Mais ces mêmes bouleversements peuvent aussi avoir des conséquences brutales et dévastatrices sur l'évolution des espèces et de leurs structures. Pour illustrer l'impact de l'environnement sur l'évolution des structures des métazoères, nous avons étudié le processus d'acidification des océans et son impact sur les organismes de la coquille, comme les bivalves ou encore les brachiopodes. Le processus d'acidification des océans est tout d'abord provoqué par une augmentation du taux de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Cela peut être la conséquence d'une activité volcanique de plus en plus importante, ou alors du fait de l'activité industrielle humaine avec l'exploitation des hydrocarbures. Ce dioxyde de carbone se dissout alors dans les océans, se produit alors cette réaction chimique. Les molécules de dioxyde de carbone CO2, une fois dissous dans l'eau, réagissent alors avec les molécules d'eau H2O. Cette réaction chimique produit généralement des acides carboniques H2CO3. Nous reviendrons sur les acides carboniques un peu plus tard. Il faut savoir que des études de populations fossiles, de brachiopodes et de foraminifères ont été réalisées dans le Spitzberg canadien. Ces faunes datent du Capitanien, environ 265 millions d'années avant notre ère, au cours de la période permienne. Et il semble que ces mêmes populations ont été considérablement réduites. La diversité de ces mêmes brachiopodes fossiles, mais aussi des foraminifères, est alors très faible au Capitanien. Alors qu'au Wardien, les tâches précédentes, ces mêmes organismes étaient alors très diversifiés et abondants. Mais comment expliquer un tel déclin des populations et des espèces de brachiopodes et de bivaves en général au Capitanien ? Eh bien en Chine, ont été découvertes des formations géologiques caractéristiques d'un phénomène de traps, par ailleurs très proche des plateaux du Décan et de Sibérie. Les phénomènes de traps sont des éruptions volcaniques de très grande ampleur. Ces éruptions ont pu provoquer des bouleversements climatiques majeurs du fait de l'émission de soufre et bien évidemment de dioxyde de carbone. Par conséquent, ces populations auraient décliné du fait d'un processus d'acidification rapide et prolongé des océans. Pour montrer l'effet du processus d'acidification sur les faunes marines et plus précisément sur les organismes à coquilles, j'ai décidé de réaliser cette expérience. Pour ce faire, nous avons utilisé deux cristallisoires, de l'eau douce, de l'eau gazeuse, un pH mètre et deux craies pour tableau. Pour représenter le processus d'acidification, un cristallisoire est rempli d'eau douce dont le pH est de 6,93, soit neutre. C'est l'expérience témoin. Ensuite, on remplit un deuxième cristallisoire d'eau gazeuse. On mesure le pH de cette eau à l'aide de notre pH mètre. Puis on immerge une craie dans l'eau gazeuse et une craie dans l'eau douce. Les craies représentent le carbonate de calcium qui constitue les coquilles de bivalves, de brachiopodes, de mollusques, céphalopodes, mais aussi l'exosquelette des arthropodes, plus précisément des crustacés, et aussi bien évidemment le squelette interne des vertébrés. Si ce dernier est dissous dans l'eau gazeuse, alors le processus d'acidification est bien un facteur d'extinction de masse. Comme vous le voyez dans cette comparaison, au bout de 10 minutes, la craie se dissout partiellement dans l'eau acidifiée dont le pH est de 5,2, alors qu'au bout de 10 minutes, la craie n'a encore aucunement été altérée par l'eau de pH 6,93. Au bout de 20 minutes, la craie dans l'eau acidifiée est fissurée, sa dissolution est donc imminente. Et au bout de 20 minutes, aucun changement dans l'eau de pH 6,93. On remarque donc que la craie ayant été immergée dans l'eau de pH 5,2 est profondément altérée, ce qui n'est pas le cas de la craie de l'expérience témoin. Les acides carboniques ont donc engendré une dissolution d'une partie de la craie. Maintenant, nous savons donc que les acides carboniques, résultant de la réaction chimique entre les molécules d'eau et les molécules de dioxyde de carbone, eh bien dissolvent les carbonates de calcium. Par conséquent, des organismes à coquilles, comme les brachiopodes, eh bien sont fortement impactés par ce phénomène. Lors de processus d'acidification majeur des océans, ces organismes devaient s'adapter pour éviter l'extinction. Des organismes comme Musculista, un mollusque appartenant à la classe des bivalves et à la famille des mytilidés, ont une physionomie qui pourrait être bien adaptée à ce type de bouleversement environnemental. En effet, ces derniers ont une faible longévité, par conséquent ils ont une reproduction précoce et les descendants sont de plus petite taille. Ils consommeront donc une quantité plus réduite de carbonate de calcium pour constituer leurs coquilles. Par conséquent, le processus de biominéralisation sera plus efficace dans un milieu plus acide où ces organismes auront besoin de consolider et réparer leurs coquilles régulièrement. Ainsi, par sélection naturelle, les organismes à coquilles de petite taille et de faible longévité, mais dont la reproduction est précoce et relativement importante, survivent et maintiennent leur population. Tandis que les organismes à coquilles de grande taille et dont la longévité est relativement longue disparaissent. C'est probablement ce type de sélection qui s'est produit il y a environ 265 millions d'années lors de la crise mineure du Capitanien. Comme nous l'avons précisé dans le premier chapitre, les faunes diacariennes précèdent les faunes cambriennes. Cependant, aujourd'hui, aucun fossile des diacariens a été découvert dans les roches sentimentaires datées du Cambrien et des autres périodes du Phanérozoïque. Il semble donc bien que les faunes diacariennes et cambriennes sont bien distinctes et il est probable qu'il n'y eut que peu de liens de parenté. Par conséquent, à la transition protérozoïque-panozoïque, deux grands groupes de métazoères sont apparus. D'un côté, les métazoères édiacariens et de l'autre, les métazoères cambriens. Le plan de symétrie bilatérale est présent à la fois chez les métazoères cambriens, mais aussi chez les édiacariens. Comme on peut le voir chez le sprigina, dont une forme de céphalon semble se détacher du reste du corps. Il y a donc ici un cas de convergence évolutive. Les édiacariens, comme nous l'avons vu, possèdent des structures bien particulières, comme chez les rangéomorphes et leurs structures fractales. Cette structure permettait un développement et une croissance rapide. Cependant, elle ne permettait pas aux édiacariens de développer des organes plus complexes, comme par exemple un cerveau, un cœur ou un système digestif. Ainsi, ces derniers ont profité d'une compétition proie-prédateur qui permit une diversification de ces derniers au cours de l'évolution. De plus, les édiacariens étaient certes mobiles, mais leur mouvement était très certainement très lent, car dépourvu de nageoires ou de quelconque moyen de propulsion. Et il en va de même pour les organes sensoriels, qui permettent une certaine orientation. Ainsi, par sélection naturelle, les organismes les plus adaptables ont survécu, se sont diversifiés et leurs plans d'organisation ont perduré jusqu'à aujourd'hui, car adaptés aux différentes contraintes environnementales. Pour conclure, l'apparition des plans d'organisation chez les métazoères semble fulgurante et multifactorielle. Un concours de circonstances au cours de l'art varangienne et édiacarienne aurait engendré l'apparition des paléophones édiacariennes et cambriennes. Les premiers plans d'organisation étaient divers et variés, mais par sélection naturelle, certains ont perduré et d'autres ont disparu. Par la suite, les relations pro-prédateurs entre les espèces ont engendré une diversification des plans d'organisation. Et les plans d'organisation suffisamment adaptés aux différentes variations environnementales se sont maintenus jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo si vous l'avez appréciée et bien évidemment à lâcher un petit commentaire. Et enfin, je vous conseille deux jeux YouTube apparus récemment mais qui sont vraiment prometteuses. La chaîne d'Edwardino avec des stop-motion d'une qualité relativement inédite et surtout que c'est un format de vidéo assez original dans le Paléotube, allez voir ces vidéos. Ensuite, il y a la chaîne YouTube évidemment de Paléostyle, nouveau membre du Paléotube, des vidéos originales plutôt bien montées, bien tournées et soutenez-le parce que franchement, il fait du bon taf. Allez, salut à tous et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 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 ...